Dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser une tablette et un stylet pour la classe virtuelle ma classe à la maison avec une petite astuce pour pouvoir gérer cette classe virtuelle en faisant des schémas simplement alors lorsque vous êtes connecté avec l'ordinateur et bien on se rend compte que si on doit dessiner sur un tableau blanc comme par exemple ici bien les schémas ne sont pas évidents si je dois dessiner par exemple en cliquant sur le crayon un skieur qui doit monter une pente je me rends compte tout de suite que faire les schémas n'est pas évident maintenant je dois représenter les forces qui s'exercent par exemple ici en rouge il faut jouer avec la souris si je dessine le poids P ici la tension du câble et l'action sur les skis je me rends compte que faire un schéma n'est pas du tout évident mais parfois les élèves ont besoin d'avoir un schéma dans les explications que nous sommes en train de faire en direct donc là je vais vous présenter une petite astuce qui permet d'utiliser l'outil dessin beaucoup plus simplement alors si vous avez une tablette munie d'un stylet vous donnez le lien invité et sur votre tablette et vous rejoignez cette session depuis votre tablette donc là par exemple je suis en train de la rejoindre avec un autre compte qui s'appelle GP voilà GP2 donc on voit que GP2 est en train de se connecter donc là je vois depuis ma tablette le schéma et puis très rapidement ici dans les personnages je vais mettre ce nouveau participant en cliquant sur les trois petits points modérateur ce qui veut dire que maintenant depuis mon compte de de la tablette je peux être modérateur c'est à dire j'ai tous les droits les mêmes droits que mon compte sur l'ordinateur donc je peux par exemple dessiner donc ici je peux commencer par effacer le dessin et dire ah non non je vais dessiner quelque chose de bien plus joli donc ici le sol le skieur on voit que c'est quand même même si je dessine pas très bien beaucoup plus facile de dessiner voilà et puis je peux dessiner les forces qui vont s'exercer sur le skieur son poids P la tension du câble et la réaction du support et donc on voit que schématiser des situations qui peuvent être très variées ou essayer de dessiner rapidement une formule en mathématiques une carte en histoire etc même illustrer ça va être beaucoup plus simple depuis la tablette avec le stylet donc pensez à cette petite astuce qui est donc de vous inviter en tant que deuxième modérateur et vous avez comme ça le partage du même écran très très simplement voilà j'espère que si cette petite astuce vous aura aidé et bonne découverte de la classe virtuelle on 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 Sous-titrage ST' 501